GIGIDÉA GIGIDÉA Salut à tous, c'est Jackie qui vous présente le 397ème GIGIDÉA de toute l'histoire de l'humanité. Le GIGIDÉA, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte. Bravo, merci que tout le monde suit, c'est parfait. Bravo. Le GIGIDÉA, c'est l'émission que vous pourrez voir de génération en génération, animée par le plus intelligent, le plus beau, je ne sais pas moi, enfin, ouais on va dire, qu'est-ce que t'en penses Manon, le plus beau ? Le plus beau, le plus beau, le plus intelligent des animateurs, Jackie Jakubowicz, on l'appuie très fort, merci beaucoup. Applaudissements s'il vous plaît. Merci, 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 merci. Mais comme tous les grands hommes, j'ai mes faiblesses, j'ai surtout d'ailleurs une faiblesse, mais qui est de taille, ma faiblesse, c'est ma muse, c'est mon amie, c'est ma fiancée, c'est ma compagne, elle s'appelle Sandrine. Elle est là, je l'entends déjà, fille de l'Alexis, amenez-moi Sandrine. Elle est là, monsieur Jackie, elle est là. Ah, elle est magnifique aujourd'hui. Je suis libre, regardez. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai parfumée, monsieur Jackie. Vous l'avez parfumée à quoi ? Parfum. L'autre colle, l'autre colle. De l'autre, de l'autre. Elle va sent très bon, regardez ça, regardez ça. Oui, oui, elle sent très bon, elle sent très très bon. Alors, qu'est-ce que c'est Sandrine aujourd'hui ? Je lui ai appris à jouer au Monopoly, monsieur Jackie. Ah bon ? Oui, ça fait rire tout le monde. C'est drôle. Mais ça fait rire à l'assistance. Vous lui appris à jouer au Monopoly ? Absolument. Mais vous-même, vous jouez au Monopoly ? Oui, mais il faut argent. Ah, vous êtes un faux monnayeur ? Oui, voilà, un faux monnayeur. Alors, qu'est-ce qu'elle a acheté, le boulevard Haussmann ? Alors, monsieur Jackie, elle a eu la rue de la paix. La rue de la paix ? Couplée avec les Champs-Elysées, donc les deux bleus de la paix. Ah, ben les quartiers riches de Paris, là où il y a tous les bijoux. Mais j'ai gagné avec les quartiers moins riches. Oui, c'est-à-dire où de Belleville ? Vous avez gagné au volume. Où est-ce que Belleville ? Belleville, Vosgira, etc. Là, vous n'habitez pas, quoi. Hein ? Là, vous n'habitez pas. Je... non, je sais pas. Bon, ben, bravo à Sandrine, que je joue très très bien Monopoly. C'est pas évident, hein. Très bien, Philélexie. Une petite chanson, pour démontrer la semaine. Je peux y aller ? Une chanson de... Non, avant d'y aller, il va nous chasser une petite chanson. Yesterday... Ah non, ça, ça plombe l'ambiance, là. Non, non, attendez, une chanson fun, enfin, je sais pas. Je le sais pas. Oui, 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 du rock'n'roll ? Du rock'n'roll, pure rock'n'roll, Alexie, rock'n'roll ! Oh, Gabriel. Non, mais Gabriel, mais là, attendez, attendez, je vais vous annoncer. D'accord. En excuses évité pour le J.J.D.A., fidèle Alexis, c'est-à-dire mon assistant, va vous interpréter, Gabriel. Top ! Oh, Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie, et tu danses, c'est la voix d'une enfant dans laquelle t'étrangle mon sang. Ah, vous chantez un yaourt, là, oui. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Bravo ! Oh, fini, fini pour moi. Bien, mais qu'est-ce que vous voulez... Voilà. Ça, c'est vrai, c'est fini pour vous, Alexis. Donc, je pars. Alors, attendez, on va le faire ensemble. Un, deux, trois. Je peux y aller ? On le refait. Je peux y aller ? Je peux y aller ? Je peux y aller ? Oh, mais j'y vais, là. Je peux y aller ? Je vais pas tarder. Allez-y, Alexis. Mais ne restez pas trop loin. Oui, oui, je suis là, M. Jackie, je suis dans les parages. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de tout changer pour cette saison 2010-2011, à commencer par le décor qui est totalement rose. Et oui, cette saison, j'ai décidé de vous faire voir la vie en rose ! Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose... Merci, Edith ! Oui, Fidèle, Alexis, il voulait rajouter quelque chose ? Vous avez vu qui, là, M. Jackie ? Oui, Manon. C'est Manon. Oui, c'est Fidèle Manon, j'allais la présenter, Fidèle. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. Oui, oui, mais attendez. Elle peut te dire un petit mot ? Non, non, j'y viens, j'y viens, j'y viens. Ah, c'est là, justement, justement, je demande d'applaudir très, très fort. Alors, Fidèle Manon, qui, aujourd'hui, me sert de décor, je trouve ça, je crois. Est-ce que tu sais tricoter, Manon ? Bah oui, oui, je sais toujours. Tu vas être capable de me tricoter des chaussettes pour remplacer Isabelle, Miss GJD. Oui, certainement plus vite qu'elle, parce qu'elle a beaucoup avancé, je trouve. Il suffit qu'elle soit pas là pour que tu la charges. Allez, je la charge. Non, mais tu tricotes très bien, Manon ? Bah, écoutez, oui, je me débrouille bien. Bon, moi, je veux voir ça en fin d'émission. C'est pas des chaussettes, c'est un mouchoir, ça, non ? Oui, c'est un mouchoir, c'est un besoin des chaussettes. Oui. Voilà. Alors, je vous rappelle, Fidèle Téléspectateur du GJDA, que vous pouvez m'appeler, je vous donne le numéro de téléphone. C'est le 08 92 780 777, 08 92 780 777. Cela vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros. C'est uniquement pour acheter la chaîne préhistorique TF1. Merci d'avance. Vous pouvez y aller, le téléphone est là, je suis là, j'ai réponse à tout. C'est quand même Jacquesy du GJ. D.A. Voilà. Tout à l'heure, après la pub, je recevrai Laurent Margerin, qui sort son deuxième album. Je vous demande de l'applaudir très fort. Il n'a rien à voir avec Margerin le Dessinator. Enfin, il vous expliquera tout ça. Laurent Margerin, on l'appuie très fort, s'il vous plaît, bravo. Bonjour, Jackie. Ah, Divine Cathy. Alors, quoi de neuf ? Tout va bien, Jackie. Tout va bien. C'est tout ce que tu as à me dire. Exactement. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On l'appuie très fort Divine Cathy, qui m'a dit, tout va bien. Voilà, c'est bravo, c'est parfait. Alors, le GJD, c'est avant tout une émission d'info avec des news médias, des news people, comme s'il en pleuvait, des téléspectateurs qui m'appellent. Enfin, j'espère, vous allez m'appeler. Moi, j'appelle les people, il se passe plein de trucs. Nous allons donc démarrer par les news médias. Alors, Manon, tu te saisis, voilà des cymbales. Florian, tu es prêt ? Tout à fait, c'est parti. News médias, jingle. Tadam, 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 tadam... Bravo ! Un peu de retard, Florian. Non, non, un petit peu. Ah, une demi-seconde. C'est lundi, c'est lundi. C'est vrai. Donc, nous allons donc démarrer, comme d'habitude, par les audiences d'hier soir. En première position, donc, la chaîne préhistorique TF1 diffusait la comédie Prête-moi ta main avec la divine Charlotte Gainsbourg et le nul Alain Chabat qui a réuni 7 893 000 téléspectateurs. Un très très bon score pour la chaîne préhistorique TF1. En seconde position, la petite chaîne préhistorique qui descend M6 proposait le magazine Capital qui a attiré 3 889 000 téléspectateurs. Un bon score aussi pour la petite chaîne préhistorique qui descend M6. En troisième position, la chaîne préhistorique France 3 diffusait le téléfilm policier Inspecteur Barnaby qui a été suivi par 3 553 000 téléspectateurs dont ma femme Françoise qui est une femme de Barnaby. J'y peux rien. Vous n'êtes pas Sandrine, M. Jackie ? Non, 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 j'ai deux femmes. D'accord. Oui, j'ai deux femmes. C'est ma vie, eh bien c'est ma vie. C'est ma vie. Oui, j'ai d'une part François et d'autre part ma poule Sandrine. Vous l'annoncez comme ça en direct ? Pardon ? Vous l'annonce comme ça ? Je l'annonce comme ça en direct. C'est un scoop. C'est un scoop. Si, si, c'est vrai Florian. J'ai deux femmes. Je m'en excuse. J'ai deux femmes. Vous êtes dans Polygame, c'est ça ? Ah, je suis Polygame. Oui, 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 oui. Et vous alors le camarguer, vous êtes quoi ? Non, moi je suis mon. Monogamme ? Monoski, monoski, oui. Monoski, c'est bien, c'est bien Alexis. Il est en très grande forme, Alexis. C'est la blague pourrie. La blague pourrie d'Alexis, la blague du jour. Ah mais il y a Romain là, non ? Dans ta photo ? Bah Romain. Bah faut que tu viennes Romain. Romain. Ah bah Romain. Ah bah Romain. On l'appelait très fort quand même. Romain. Grâce à qui le GJDA est rose tout le temps ? Non ? Oui. Voilà. Hein ? Je fais honneur. Tu fais honneur au GJDA ? Au GJDA. Voilà, bah c'est Romain le directeur. On l'appelait très très fort. Bravo Romain. Il y a des grandes déclarations à faire Romain. Bon. Alors où j'en étais moi avec tout ça ? C'est cela, oui, oui, oui. Oui, je veux parler de mes femmes, Françoise, Sandrine, enfin bon. Alors, enfin, la chaîne préhistorique France 2 ferme la marche avec la rencontre des 16e de finale de la Coupe de France de football opposant Nice à Lyon. Eh oui, seulement 2 773 000 téléspectateurs, eh oui, ont vu Nice se qualifier pour les 8e de finale. Un score décevant d'ailleurs, 1 à 0 pour Nice. Voilà. Ce qui veut dire que les chaînes préhistoriques ont réuni 18 188 000 téléspectateurs et que, puisque nous sommes, et on me l'a fait remarquer maintenant, 65 millions de Français, vous étiez donc 44 812 000 téléspectateurs. Ah, regardez EDF1, nous sommes en tête des audiences encore une fois. Nous sommes la chaîne leader de tout le parc. Bravo. Bravo à EDF1. Bravo à vous. C'est magnifique qu'il est là ici. Merci pour votre fidélité. Je vous en prie. Je vous en prie, Florian. Ça va, Sandrine ? Ça va. Ça va, Sandrine ? D'accord. Autre news média, rock'n'roll. D'après mon confrère le Parisien, le Kiss Richards français, l'ex-petit ami de la Première Dame de France, le guitariste, le sémillant Louis Bertignac, veut relancer, 25 ans après, son groupe mythique Téléphone. Mon envoyé spécial au Pré-Saint-Gervais, mon ami le journaliste Emmanuel Marolle, a écouté en exclusivité absolue le nouvel album de Louis Bertignac, qui se prénomme, qui se nomme d'ailleurs Grisgui. Je vais donc immédiatement appeler mon correspondant du Parisien, Emmanuel Marolle, pour qu'il me chante le tube interplanétaire de téléphone, argent trop cher. Alexis, jingle, s'il vous plaît. Jingle ! Il n'y a quand même quelqu'un au Parisien, il ne l'est que 17h55. C'est possible, le journal de boucle vers 23h. Est-ce qu'on m'a besoin de quelqu'un, le Camerget ? Alexis. C'est un peu long, là, quand même. C'est bizarre, hein, monsieur Jacqui. Le Parisien, répondez-moi, je vous en supplie, là. Je ne peux pas rester comme ça, sans arrêt. Je suis en direct sur le DF1, c'est le JJDA. Allo ? Allo, allo ? Allo ? Oui, mais c'est bien, comme ça, l'échec. C'est ce que vous allez faire, le Camerget. Il y a le problème des grands vis-à-vis arrière. Non, mais d'accord, OK. Bon, moi, je vais peut-être rappeler... Allo ? Peut-être rappeler le Parisien, deuxième jingle. Il y a un problème d'écran ? Bon, alors, je rappelle Emmanuel Marolle, là. C'est pas possible que le Parisien... Jingle ! Ah, ça sonne. Voilà, ça sonne. Eh oui. Appuyez sur le bouton. Merci. Ah, c'est bonjour. Le Parisien ? Oui. Oui, bonjour, c'est Jacquie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Emmanuel Marolle, s'il vous plaît ? Ah, vous n'êtes pas au bon service du tout. Je repasse le standard. Ah, oui, moi, j'ai fait le standard, pourtant. Eh bien, là, vous n'êtes pas au standard. Donc, je repasse le standard. Vous ne pouvez pas me passer Emmanuel Marolle ? Je peux voir, c'est son numéro, je ne le connais pas. Ah, bah, repassez-moi le standard, alors, madame. Ah, mais Marolle... Emmanuel Marolle. Oui, oui. Je pense qu'il est chez vous, hein. C'est... Il est au journal, oui, mais il n'est pas dans mon service. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je ne sais pas, j'essaie de vous le passer. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Je vais essayer de recevoir un truc. Ah, c'est le poste d'Emmanuel Marolle. Très bien. Allô ? Il y a un truc qui a fait me tomber dessus, là, non ? Le camargue est là-haut. C'est le camargue est faux. Allô ? Votre appel a été transféré à une messagerie vocale. La boîte vocale appartenant à... Emmanuel Marolle. Emmanuel Marolle, vous n'êtes jamais là. Etienne. Pour couper la communication, trissez le 1. Pour composer un autre numéro, trissez le 2. Oui. Allô ? C'est un ou deux. On peut laisser un message ? Un ou deux. Un. Merci. Au revoir. Ah, ben, merci, au revoir. C'est sympa. Donc, je ne peux pas laisser de message à Emmanuel Marolle. Allez, on continue, on continue. Non, c'est sympa. Ah, ben, voilà. Bonjour, c'est Jackie du Gigi Dia. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil ? Oui, bonsoir, Jackie. C'est Christian. C'est Christian. Comment ça va, Christian ? Très bien. Et vous ? Ben, très, très bien. Tu as une question à me poser, Christian ? Non, c'était en fait pour dire que j'étais content de revoir Manon. Ah oui, elle est mignonne, hein, Manon ? Ah oui, absolument, parce que j'étais nostalgique de son petit doigt pointeur. De son petit doigt quoi ? De son petit doigt pointeur. Ah, d'accord, ok. Tu trouves pas qu'elle est beaucoup plus... En fait, chacune a une spécialité. Oui, alors la spécialité de Manon, c'est le petit doigt. Voilà, c'est ça. Voilà. Gloria, c'est le tirage de langue. Donc, Gloria, tirage de langue. Et Isabelle ? Isabelle... Elle n'a pas de spécialité. Je suis en train de chercher. Ben, je crois que c'est son rire. D'accord, ok, Christian. A part ça, t'as un truc... Elle a un rire spécial qui est tout à fait charmant. Voilà, ok. Tu as d'autres choses à me dire sinon, Christian ? Non, non, ben écoutez, c'était tout. Ben, je vous souhaite bonne continuation. Oui, moi aussi, Christian. Allez, super, ciao, au revoir. Au revoir, au revoir. Merci, au revoir, au revoir. Au revoir. Nous poursuivons l'émission, donc ? Oui. Oui, c'est le fameux doigt de Manon qui fait ça, d'ailleurs. Elle va le faire, elle va le faire. Alors, autre news média, télévision. D'après mon confrère, aujourd'hui en France, en ce début d'année, les chaînes rivalisent d'imagination pour retenir l'attention des journalistes. Pour annoncer son documentaire, le culte des saints, avec des témoignages des divines Olivia Ruiz, Bettina Reims et Diane Tell, la chaîne préhistorique franco-allemande Arte, a agrémenté son envoi d'une paire de saints en chocolat. Je vais donc immédiatement appeler le directeur des programmes d'Arte, Christophe Hauser, car quand j'ai reçu le DVD de l'émission, il n'y avait pas la paire de saints en chocolat pour Sandrine. J'appelle donc Arte. Alexis, s'il vous plaît, Jingle. Manon, tu as une paire de saints en chocolat ? Jingle. Tu voudrais une paire de saints en chocolat, Manon, qu'elle s'en tienne. Je vais demander à Christophe Hauser, le directeur des programmes d'Arte. Comment elle n'est pas attribuée ? Comment elle n'est pas attribuée ? Allez, on refait, on refait, on refait. On l'a bien vu, c'est quand même le numéro d'Arte. Jingle. C'est bien, Manon. Tu vois, dès que tu parles, le public rit. C'est énorme. Merci, public adoré, de rire aux blagues de Manon. Ah, ça sonne. Bon, maintenant, Arte est occupé, donc on va refaire quand même, c'est insupportable. Le camargué a faim ? Jingle. Le camargué mange. Ah. Arte, france, bonsoir. Arte ? Oui. Oui, bonjour, c'est Jackie de l'émission Gigi D.A. Vous êtes en direct absolu sur la chaîne de la TNT IDF1. Pourrais-je parler à Christophe Hauser, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pourriez m'épler son nom, s'il vous plaît ? Pardon ? Est-ce que vous pourriez m'épler son nom, s'il vous plaît ? Oui, alors, Jackie Jakubowicz. J-A-K-U-B-O-W-C-Z. Prénom Jackie. Jackie Jakubowicz pour Christophe Hauser. Est-ce que vous pourriez m'épler le nom du correspondant, en fait ? Ah, c'est le directeur des programmes d'Arte. Il s'appelle Christophe Hauser. H-A-U-S-E-R. D'accord, un instant, je vous prie. Pardon ? Un instant, je vous prie. Je vais vous mettre en relation. Ah, merci, monsieur. Oui. Christophe Hauser. 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 Oui, je vous rappelle quand même que Arte est une chaîne franco-allemande. Ah. Est-ce que je vais pouvoir parler à Christophe Hauser, le directeur des programmes de la chaîne Arte ? Ça va être magnifique, bien sûr. Merci, bien sûr. J'appelle Pierre-Augonchot. Oui, bonjour, c'est le bureau de monsieur Christophe Hauser. Oui, c'est ça. Oui, bonjour, je suis Jackie, de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1. Pourquoi je parler à Christophe Hauser ? Monsieur L'Augonchot n'est pas dans mon mur aujourd'hui. Ah, vous êtes son assistante ? Attendez, je n'ai pas bien entendu qui êtes vous exactement. Je suis Jackie, animateur de télévision. Vous voyez qui je suis ? J'ai fait le Jackie Show, le Club Dorothée, les enfants du rock, Platine 45. Oui, oui. Voilà. Là, vous êtes en direct sur IDF1. Je présente une émission qui s'appelle le JJDA. Et voilà, je leur ai voulu parler à Christophe Hauser. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là, non ? Parce que je pense qu'il y a un documentaire qui va bientôt être diffusé sur Artex qui s'appelle le culte des saints. Vous êtes au courant ? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, il paraît qu'ils envoyaient des saints au chocolat et je ne les ai pas reçus, moi, à toutes les personnalités importantes. Je comprends bien que vous êtes en direct, monsieur. Je comprends bien que vous avez envie de faire une blague. Non, mais ce n'est pas une blague. Non, c'était marqué dans le Parisien ce matin que monsieur Hauser envoyait des saints au chocolat. Absolument pas, monsieur. Ah, bon, ben, non, non, mais ce n'est pas une blague. Enfin, de mon côté. Vous-même, vous avez des saints au chocolat ou non ? Allô ? Vous avez certainement beaucoup d'humour, mais ça ne fait pas beaucoup rigoler, monsieur. Ah, ça ne vous fait pas rire. Ça ne vous remet à vous. Vous aimez bien le chocolat ? Vous aimez bien les saints au chocolat ? Oh ! Ouh ! Ben voilà, je ne la fais pas rigoler, ça arrive. Ce n'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on passe au tout. Voilà. Merci que ça devient gênant. Encore une news média télévision. D'après mon confrère, l'hebdomadaire télé 7 jours, le globetrotter Yves Régnier revient sur le petit écran, mais dans une parodie de la fameuse série policière dont il était le héros, Commissaire Moulin. Cette parodie s'intitulera Commissaire Mouline. C'est beau quand même, Commissaire Mouline. Merci. Et oui, et on pourra la voir sur la chaîne préhistorique du câble, comme il dit. Je vais donc appeler Yves Régnier pour en savoir davantage. Que se passe-t-il avec ce Commissaire Mouline ? Alexis, s'il vous plaît, jingle ! Jingle ! Merci. C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'humour, Arte. Oui. Ça se voit à leur émission, d'ailleurs. Allô ? Allô ? Il est pas attribué, donc je fais un autre numéro. Voilà, hop. Oui. Jingle. Jingle. J'essaie donc de joindre Yves Régnier. Bah si, le Commissaire Mouline. Que se passe-t-il ? Ah, bah non, j'ai plus rien derrière moi. Non, mais alors, que se passe-t-il ? Non, mais regardez, l'écran est totalement bleu. Mais c'est pas possible, ça. Le Camergue, que se passe-t-il ? C'est un scandale, monsieur Jacqui. C'est un scandale ! Bon, j'essaie de joindre Yves Régnier. Jingle. Merci. Jingle. Mais pourquoi ? Parce que c'est le grand bleu, c'est ça ? Oui. Bon, alors, il y en a un qui n'est plus attribué. C'est l'autre qui répond occupé. Très bien. Mais je vais l'appeler chez lui. Allez. Allez, soyons fous. Bonjour et bienvenue sur le réseau Kéyo. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Bon, alors, d'accord. Donc, j'ai trois numéros pour Yves Régnier. Il n'y en a aucun qui est valable. Ou alors, peut-être que le Téfano s'est trompé. Bien sûr. Allez, on poursuit. Encore une news média politique. D'après mon confrère, le républicain Lorrain, la ministre du Travail, la divine Nadine Morano, s'en est pris à un photographe d'un quotidien. La raison, la parution le jour même d'une photo la représentant lors de sa cérémonie des voeux à Toul en Meurthe et Moselle. En effet, il apparaît que la divine Nadine Morano n'aime pas l'image publiée. Et surtout, comme chuchotent des mauvaises langues en coulisses, la présence discrète d'un double menton. Mais oui, je vais donc immédiatement appeler la divine Nadine Morano pour lui recommander un bon plasticien. C'est terrible un double menton pour une ministre. Mais oui, Alexis Jingle. Jingle. C'est bien, mon nom. C'est marrant. Ça me fait enlèderer. Ah, l'écran n'est plus bleu, là. C'est bien, le camarguet. Il est totalement violet, maintenant. J'essaie donc de joindre Nadine Morano. C'est cela, oui, oui. Merci. Que se passe, Morgane ? Ah, une dépêche, une dépêche. Une dépêche pour Jackie du Gigi Dia. Ah, Ludo, bien, viens voir, non ? Non, non. Je regarde. Mais que se passe-t-il ? Bon, je n'ai pas de chance, aujourd'hui, avec le numéro de téléphone, là. Nadine Morano, vous faites ça ? Vous l'appelez au ministre du Travail ? Elle est toujours ministre du Travail ? Est-ce que vous avez Bertrand, ministre du Travail, final, Alexis ? Ah, la secrétaire d'Etat, alors ? Je peux y aller ? Ben non, justement, tu dois y aller. Je refais le numéro. Rodjingle. Jingle. Ah, ben, il se passe plein de trucs, là. J'essaie donc de joindre la divine Nadine Morano. Oh là là, il y a du problème. Il y a un sérieux problème avec le téléphone. Bon. Vérifiez, filial Alexis. Vérifiez. Les coordonnées de Nadine Morano, qui est parat-il à un double menton. Désolé, désolé. En prime time, pour la première fois, d'ailleurs, l'émission de mon amie Cyril Hanouna touche pas à mon poste, mais surprise. Alors que la divine Geneviève de Fontenay et sa miss, la divine Barbara Morel, que j'ai d'ailleurs présentée à ma entreprise, avaient participé au tournage de l'émission. Elles ont été coupées au montage. Je vais donc immédiatement appeler mon amie, la divine Geneviève de Fontenay, pour avoir des explications beaucoup plus précises. Alexis Jingle, s'il vous plaît, en place. Oui, monsieur Jacqui. Merci. Merci. Jingle. Oui, Alexis ne sait pas quelle caméra regarder, c'est incroyable. On y va. J'appelle donc Geneviève de Fontenay. Ça sonne. Alors Geneviève, tu me réponds, tu me réponds pas, est-ce qu'il y a un message, enfin je ne sais pas. Ça sonne dans le vide, là. Allô ? Allô ? Il n'y a même plus de message maintenant. Et non, Geneviève est pas là, elle décidait un message, merci. Et non. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, c'est Geneviève. Ben oui, Geneviève, tu n'es pas là, c'est Jacqui de JJDA, tu es en direct absolu sur IDF1. Est-ce que tu peux me rappeler avant 18h23 au 0892 78777, 0892 78777, à tout de suite Geneviève. Bon, elle n'est pas là. Ben c'est comme ça, c'est la vie. C'est donc la fin des news médias, attention, jingle ! Alors si vous voulez dîner en tête-à-tête avec Miss JJDA 2010 et pas 2011... Ah c'est pas avec Manon, c'est avec Isabelle, on peut le faire avec Manon, c'est vrai, Isabelle n'est pas là. Si vous voulez, aujourd'hui c'est Manon, si vous voulez dîner en tête-à-tête avec Manon, eh bien c'est extrêmement simple. Elle vous invitera, elle vous invitera dans un magnifique restaurant d'Ile-de-France, comment faire ? Non, non, c'est avec Isabelle, on est avec Isabelle. Alors, vous faites le 0892 78777, je répète, 0892 78777. Et si vous êtes tiré au sort, vous aurez l'extrême honneur, l'extrême bonheur de dîner en tête-à-tête dans un magnifique restaurant d'Ile-de-France. Et maintenant, je vais vous parler de l'élection de Miss JJDA 2011. Et oui, vu le succès remporté par l'élection de Miss JJDA 2010, j'ai décidé, moi, Jacqui du JJDA, d'organiser de nouvelles élections. Et oui, il nous reste un laps de temps assez court, mais je vais quand même organiser des 25e de finale, qui seront évidemment suivis de 12e de finale, de 6e de finale, de 5e, de 4e, de 3e, de demi-finale et de la finale, qui aura lieu donc fin juin et début juillet, enfin mi-juillet, nous connaîtrons le nom de la nouvelle Miss JJDA 2011. Et la gagnante, et oui, je sais la gagnante, aura l'extrême privilège de passer une semaine de rêve avec moi, Jacqui du JJDA, dans un magnifique camping d'Ile-de-France. Et oui, et oui, votre rêve peut devenir réalité. Alors, Fidel Alexi, comment s'inscrire ? Arrivez avec les panneaux, s'il vous plaît. Oui, oui, monsieur Jacqui. Alors ? Alors, il faut aller sur le site www.idf1.fr. Alors, je vais le dire, vous pouvez vous inscrire sur notre site www.idf1.fr, vous voyez, vous, c'est écrit là, www.idf1.fr. M'envoyez votre photo et votre numéro de portable, c'est extrêmement important. M'envoyez votre photo et votre numéro de portable sur notre e-mail spéciale, www.missjjda.idf1.fr, je répète, www.missjjda.idf1.fr. Et bonne chance, c'est peut-être vous qui serez Miss JJDA 2011. Juste après la pub, je recevrai Laurent Margerin, que je vous demande un peu, très très fort. Il sera là avec sa guitare, enfin avec tout. Et maintenant, voici l'une des séquences les plus importantes du JJDA, les pubs ! Sous-titrage ST' 501